... Merci. Bonsoir à tous. Merci pour cet accueil. Merci à l'équipe des AmaFood et à l'équipe des conférences de la Cité des sciences et de l'industrie. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. J'habite en Ardèche. Je suis venu à Paris spécialement pour cette occasion. Je suis aussi, pour me présenter, je dis parfois, que je suis père de deux enfants, deux fils, de 2 et 4 ans. C'est important aussi. Ça ancre surtout dans des sujets comme ça. Ce que je vous propose ce soir, c'est une plongée dans les ombres, dans les catastrophes, les grandes catastrophes, dans les effondrements, voire l'effondrement de notre civilisation. Avec lucidité et courage. Et rassurez-vous, personne ne va mourir ce soir. Enfin, j'espère. Je dis ça... On va prendre une heure. Cette conférence aura deux couleurs qui feront écho aux deux livres dont AmaFood a parlé tout de suite, qui sont parus en 2015. Le premier explorait la question de l'effondrement. qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ce mot, qui résonne dans la tête de chacun de nous de manière différente ? Et le deuxième, qui est plus lumineux, plus positif, qui explore le concept de résilience et de comment se remettre, encaisser, se remettre et se transformer après les chocs. Voilà. De quel choc parle-t-on ? On parle souvent de crise, de catastrophe. La crise, c'est quelque chose qui est passager, qui laisse entrevoir la possibilité d'un retour à la normale. C'est quelque chose qui nous fait accepter peut-être des politiques qu'on n'accepterait pas en temps normal. C'est quelque chose qui nourrit paradoxalement un horizon de continuité. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de retour à la normale possible. Les situations climatiques, écosystémiques, on va détailler tout ça, la situation du système Terre et de nos sociétés est telle que nous avons passé des points de non-retour. Il n'y a plus de retour à la normale possible. Donc, le mot crise est difficile et un peu mal adapté à ce dont nous allons parler. C'est pour ça qu'on a choisi le mot effondrement. Alors, on prend souvent la métaphore de la voiture. Vous entendez souvent dans les conversations « On va droit dans le mur, ça va être le grand crash ». En fait, pas exactement. Ce qu'on a voulu faire avec Raphaël, c'est de préciser cette métaphore. Et voilà, c'est ce qu'on va faire ce soir. Et plutôt que de parler de mur, on va décrire deux problèmes essentiellement. Je n'aurai pas le temps d'en décrire plus. Dans le livre, on parle de quatre ou cinq problèmes de notre voiture. D'abord, notre voiture, prenons cette métaphore de la voiture, c'est de la société thermo-industrielle. C'est notre civilisation thermo-industrielle parce qu'elle est basée sur l'industrie, mais surtout la consommation massive d'énergie fossile. C'est une logique industrielle. Et en fait, cette voiture, petit 1, elle accélère. Petit 2, le réservoir est vide, le réservoir d'essence. Et petit 3, elle est sortie de la route. Voilà les trois problèmes dont je vais parler ce soir. Et il n'y a pas de mur, en fait. Le premier problème, et c'est la cause de tout, c'est la grande accélération. Vous voyez ici ce qu'on appelle le tableau de bord de l'anthropocène. L'anthropocène, c'est la nouvelle époque géologique dans laquelle nous sommes entrés. Nous sortons de l'holocène, une époque d'extrême stabilité qui a duré environ 10 000 ans, pendant laquelle la température moyenne du globe a oscillé autour d'une fourchette de 1 degré. Aujourd'hui, nous sommes sortis de ces conditions. Et dans ce tableau de bord, peu importe les légendes, vous voyez que principalement, tous les indicateurs du monde. Alors, sur la gauche, donc les 12 cadrans sur la gauche, ça représente notre société. Vous avez la population mondiale, le PIB, la consommation d'eau, la consommation de papier, le nombre de restaurants McDonald's, le nombre de téléphones portables, le tourisme international. Tout est parti en exponentiel. Notre société est partie sur une trajectoire exponentielle. Et sur la droite, vous avez 12 cadrans qui montrent plutôt, qui indiquent comment réagit le système Terre. C'est-à-dire que notre société, elle a une base physique, c'est tout le climat, les écosystèmes, tous les systèmes sur lesquels repose notre civilisation. Eh bien, ces systèmes sont aussi partis sur des trajectoires, des logiques exponentielles. Alors, on voit ici, vous avez en haut le taux de CO2, la concentration de CO2 dans l'atmosphère, la concentration de méthane, la fréquence des inondations, la perte de biodiversité, le nombre de barrages, etc. Et donc, on a une réponse du système Terre à notre puissance, à notre accélération. Alors, dans cette grande accélération, en fait, elle peut être datée au début de l'ère industrielle, mais vraiment, l'accélération a donné un grand coup à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vraiment, la grande accélération, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà une illustration de cette nouvelle époque, l'anthropocène. Vous voyez, la courbe en bleu, ça marque à peu près l'holocène, entre moins dix mille ans et aujourd'hui. Une période de stabilité pendant laquelle l'humanité a pu se stabiliser, se fixer, inventer l'agriculture et commencer à se sédentariser. Donc, naissance des villages, des villes et des civilisations. Nous sommes aujourd'hui sortis de cette période de stabilité. Et c'est irréversible. L'anthropocène, c'est l'époque... Anthropos, c'est l'humain. C'est l'époque géologique dont nous sommes les héros. Nous, les humains, en tout cas une certaine partie des humains, nous sommes devenus une force géologique majeure capable de bouleverser les grands cycles biogéochimiques de la planète. C'est ça que veut dire anthropocène. La puissance de notre civilisation est illustrée ici. Vous avez des villes à perte de vue. La moitié de l'humanité se trouve aujourd'hui en ville. Des barrages par dizaines, des projets de barrages par centaines. Des champs à perte de vue, en haut à droite, des rics d'exploitation, extraction du pétrole. Des mines à ciel ouvert, des paquebots échoués. Et Dubaï, tout en bas à droite, une ville incroyable qui émerge au milieu du désert, au milieu de rien du tout, sur aucune base biologique, sinon le pétrole. Est-ce que vous savez d'où vient le pétrole ? Qu'est-ce que c'est le pétrole, en fait ? C'est de la matière organique fossilisée. Donc des algues, des végétaux qui ont fossilisé sous terre pendant des millions d'années. Et d'où vient l'énergie de la matière végétale du soleil ? Les énergies fossiles, c'est un stock immense de soleil, d'énergie solaire, qui est stockée dans les sous-sols, qu'on extrait et qu'on brûle très vite. Ça a été stocké pendant 100, 150 millions d'années ou plus, et on a des stocks immenses, qu'on brûle en 100 ans, 150 ans, en quelques dizaines d'années. Et donc, si vous brûlez, vous prenez une douche chaude et vous avez un chauffe-eau à gaz, la chaleur de ce gaz, cette énergie fossile, qui vous chauffe le corps, en fait, c'est un rayon de soleil qui a frappé la Terre il y a 100 millions d'années. C'est l'énergie solaire. Et on hérite, nous avons hérité d'une immense richesse énergétique qu'on est en train de brûler très rapidement. Et juste pour un ordre de grandeur, disons, si vous prenez un litre d'essence, vous mettez un litre d'essence dans votre voiture, juste un litre, vous roulez tout droit, à un moment où il n'y a plus d'essence, vous retournez la voiture et vous poussez. Et à votre avis, combien de temps allez-vous pousser ? Ceux qui savent, laissez les autres répondre. Combien de temps allez-vous pousser pour revenir au point de départ ? Dites au atard. Une vie. Ça dépend des personnes, ça dépend de la voiture, ça dépend si c'est en pente. Et là, on parle d'un exercice théorique au niveau moyen. On va pousser un mois à 8 heures par jour de travail, travail salarié et tout. Donc, l'équivalent énergétique d'un litre de pétrole, d'un litre d'essence, on va dire, en joules, c'est un mois de travail humain. C'est-à-dire qu'un baril, c'est plus de 12 ans de travail humain. Quelqu'un qui travaille pendant 12 ans va produire autant de joules que la combustion d'un baril de pétrole. Aujourd'hui, on consomme 90 millions de barils par jour. 90 millions x 12, ça fait environ un million d'années de travail humain par jour qu'on est en train de brûler. Voilà la puissance, voilà les fondations, la base de notre puissance thermo-industrielle. Mondiale. Alors, le premier problème, c'est qu'il n'y a plus d'essence. C'est que le réservoir de notre voiture, notre civilisation, est vide. Vous avez sûrement, probablement entendu parler du pic pétrolier. Le pic pétrolier, c'est le fait que, dans toute industrie d'extraction, au début, quand on creuse, ça sort facilement. Et puis, à un moment, la production décline. Et puis, ça arrête. Donc, ça suit une courbe en cloche. Et nous sommes aujourd'hui, pour le pétrole conventionnel, le brut conventionnel, c'est-à-dire à peu près 80 % de notre consommation mondiale, c'est le pétrole liquide noir qu'on a l'habitude de s'imaginer. Nous avons passé le pic en 2006-2007. Selon les très optimistes de l'Agence internationale de l'énergie, qui ont toujours refusé la théorie du pic, qui n'est plus une théorie, c'est un fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur un plateau oscillant et on voit réapparaître très sérieusement les pétroles non conventionnels, les pétroles de schiste, les sables bitumineux, etc. Ça veut dire qu'on est tout en haut de la courbe en cloche. Donc, si on réfléchit bien, il y a encore la moitié du pétrole disponible sous terre. On a consommé la moitié. On est tout en haut de la courbe et il reste à descendre. On a encore peut-être 100 ou 150 ans de pétrole. Effectivement, on a encore beaucoup de pétrole et de gaz sous terre et de charbon. Et rien que les réserves prouvées, même pas les réserves potentielles ou ce qu'on pourrait découvrir, ce qui est prouvé, si on brûle ça, si on brûle même... Bon, il y a plusieurs calculs, mais je ne vous en cite que un. Si on brûle un tiers des réserves prouvées au rythme actuel de combustion et d'extraction, on va vers une trajectoire moyenne au climatique de plus 16 degrés, plus 30 à 40 au pôle. Ça veut dire que même notre transpiration ne pourra pas nous maintenir à 37 degrés. C'est la fin de la majorité des espèces sur Terre. Ça, c'est le premier problème qu'on a. Et là où il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, on n'arrivera jamais à retirer cette deuxième moitié. Donc, le déclin en 100 ou 150 ans n'arrivera pas. Le déclin va être brutal. Pourquoi ? Parce que Leroy, E-R-O-E-I, c'est Energy Return on Energy Invested. Je dis ça en anglais pour ceux qui veulent aller chercher, fouiller sur Internet. C'est en français le taux de retour énergétique. C'est-à-dire que dans une entreprise d'extraction, ça coûte des ingénieurs, des bulldozers, de la technologie pour aller extraire. Ça coûte de l'énergie d'extraire de l'énergie. Et donc, au début, il y a un siècle, aux États-Unis, on investissait un baril, on pouvait en extraire 100. Ça veut dire qu'il y en avait 99 de disponibles pour la société, pour croître. 90 ans après, ce sont les chiffres ici, le taux de retour énergétique est de 1 sur 35. Et puis, en 2007, pour les États-Unis, de 1 sur 12. Et donc, ce déclin du taux de retour énergétique, il est plus que linéaire, il est aussi, on va dire, exponentiel. Et donc, en 2007, les États-Unis, ça leur coûtait un baril d'en extraire 12 seulement, avec les technologies de pointe. Aujourd'hui, on a des très, très bonnes technologies pour extraire. Donc, il faut aller toujours plus profond, toujours plus loin. Et malgré les bonnes technologies, on a des taux de retour énergétique très faibles. Et donc, ça pose de sérieux problèmes. C'est une sorte de... Pour le coup, là, c'est un mur thermodynamique. On ne pourra pas le dépasser. Mais il y a autre chose. Il y a le fait qu'il y a d'autres ressources se raréfient. On va passer bientôt, dans les années qui viennent, le pic des phosphates, donc du phosphore, des piliers de l'agriculture industrielle, ou d'autres métaux. Des métaux précieux, des métaux rares, ou des métaux moins rares. Le cuivre, le platine, l'argent, etc. Au rythme actuel d'extraction, il reste quelques années. Et pas des dizaines d'années, quelques années, des principaux métaux qui constituent les fondements de notre civilisation aussi. Sans compter que pour extraire les métaux, il faut de l'énergie. Et inversement. Et ce qu'on a mis en évidence aussi avec Raphaël, peu d'auteurs le font, peu de scientifiques le font, c'est qu'il y a un lien entre le système énergétique et le système financier. Vous savez très bien que le système financier aujourd'hui, global, est très fragile, il est très fébrile, et il peut s'effondrer à nouveau. La profondeur de l'effondrement, ça, c'est à discuter. Mais en tout cas, il peut y avoir des chocs graves et systémiques. Mais le problème, c'est que le système énergétique et le système financier sont très liés. On comprend très bien que si l'approvisionnement en énergie s'arrête, le système financier s'effondre. Ça, c'est évident. Parce que l'économie, c'est du mouvement. Pour le mouvement, il faut de l'énergie, il faut des joules. Il faut de l'énergie. C'est simple. Le PIB est corrélé à la combustion en énergie. C'est tout. Ça, c'est physique. Mais le contraire, et peut-être moins évident, c'est que si le système financier s'effondre, ça peut détruire notre capacité à extraire de l'énergie. Et on rentre dans une spirale, dans un effet domino qui provoquera des effondrements brutaux. Voilà une illustration du problème du réservoir d'essence. Le déclin va être plus rapide que prévu. Il va nous surprendre. C'est la question des limites. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas inventer de l'énergie à partir de rien. En tout cas, on ne sait pas le faire. Peut-être, on saura le faire, mais pour l'instant, on ne sait pas. Et on est très dépendant de la fragilité du système financier qui est très fragile. Ça, c'est la question des limites. On ne peut pas les dépasser. Par contre, les frontières, c'est autre chose. On a distingué limites et frontières. Les frontières, c'est le problème de la sortie de route. C'est-à-dire que les systèmes complexes, le climat, la biodiversité, les écosystèmes, les cycles biogéochimiques de la planète, le cycle de l'azote, le cycle du phosphore, etc., ce sont des systèmes complexes qui fonctionnent avec des seuils. C'est-à-dire qu'à un moment, on les met sous pression et ces systèmes vivants, au-delà d'un certain seuil, s'effondrent. On observe actuellement un dépassement de ces seuils. On a franchi des seuils de non-retour. Au niveau climatique, c'est clair, la trajectoire est partie, mais il y a beaucoup d'effondrement de la biodiversité, des populations d'oiseaux, des populations d'insectes, des populations des coraux, des populations de poissons, des forêts, des désertifications. Il y a des écosystèmes entiers qui s'effondrent aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas dans quelques années. C'est en train d'arriver. Et puis, on a déréglé de manière irréversible le cycle de l'azote, au niveau mondial, et le cycle du phosphore. Donc, on a dépassé des frontières, déjà. On est déjà sortis de la route. Pas pour tout. Pour l'eau, la pollution, c'est encore limite. On est encore dans les frontières, justement. Mais pour certaines frontières, c'est déjà fait. Donc, on est sortis de la route et on dévale un peu dans le brouillard une pente truffée d'obstacles en appuyant sur l'accélérateur et avec un réservoir qui va se vider très vite. Alors, en écologie, en science, on parle dans les... Donc, les exponentiels en mathématiques vont jusqu'au ciel. Mais dans le monde réel, il y a des limites, il y a des plafonds. Et en écologie, on parle de capacité de charge d'un milieu. C'est ce qu'on appelle K, ce qu'on note K. Par exemple, si vous avez une prairie ou un écosystème, une prairie, disons, elle peut accueillir un certain nombre d'animaux dessus. Au-delà d'un certain nombre de lapins, par exemple, la prairie se dégrade. Et donc, K, c'est le nombre de lapins maximum, par exemple, qu'on peut accueillir sur une prairie. Et en bleu, vous avez la courbe de population des lapins. Et donc, à un moment, il se peut, il y a plein d'exemples dans la nature où le nombre de lapins se stabilise autour de la capacité de charge et on trouve un équilibre entre lapin et prairie. Il se peut aussi que le nombre de lapins dépasse la capacité de charge. On franchit une frontière. Je reprends l'expression de tout à l'heure. Et donc, ça dégrade la prairie, ça dégrade la capacité de charge. La prairie peut accueillir de moins en moins de lapins. Du coup, il y a une chute de la population de lapins, mais on trouve quand même un équilibre, tant bien que mal. Il se peut aussi, c'est très fréquent aussi, que les lapins continuent à croître sans faire attention, je dirais, à la prairie, ce qui fait s'effondrer l'écosystème prairie et donc s'effondrer la population de lapins. D'accord ? Ces trois schémas un peu théoriques, je les aime bien parce qu'ils illustrent trois époques de l'écologie, on va dire politique, qui est les années 70. Le premier, c'est les années 70. on avait l'espoir, on avait le temps de construire un développement durable, de construire une société durable en équilibre avec le système Terre. En bas, vous avez les années 90, avec la découverte, grâce au concept d'empreintes écologiques, on a su qu'on avait dépassé des frontières. On a su que la biodiversité s'effondrait et qu'il y a plusieurs indices qui montraient qu'on avait dépassé les capacités de charge de la planète. Globalement, vous connaissez l'image, si tout le monde vivait comme un Européen, il faudrait trois, quatre, cinq, six planètes. C'est ça, on a dépassé déjà les frontières, on vit à crédit. Et en fait, le troisième schéma, ça représente l'écologie d'aujourd'hui. On est aujourd'hui sous le spectre, on va dire, de l'effondrement. On a vraiment continué à accélérer depuis 25 ans, continué à accélérer. Accélérer. Ce n'est pas seulement croître, c'est accélérer. Et donc, à détruire, en connaissance de cause, les fondements de toute civilisation, donc de la vie sur Terre. Ça, ça me tient à cœur de dire ça parce que je pense qu'il y a un décalage entre ce que disent les scientifiques aujourd'hui et ça évolue très vite, depuis trois, quatre, cinq ans, six ans. Le nombre de papiers qui traitent d'effondrement est énorme parmi les scientifiques. Et l'écologie politique n'a pas encore pris acte. Il y a un décalage qu'il faut... Il y a une mise à jour à faire. C'est une de nos préoccupations, de nos propositions dans les livres qu'on écrit. Et juste, pour bien fixer cette question d'effondrement dans nos têtes, dans nos imaginaires, je reprends souvent le rapport au Club de Rome, le rapport Médose, paru en 1972. Parmi vous, qui connaît ce rapport ? Bevez la main. Qui l'a lu ? OK, c'est les proportions habituelles. C'est un rapport très connu, c'est un best-seller, qui est souvent mal interprété. J'ai eu la chance d'interviewer Denis Meadows, un des co-auteurs, en 2011. Du coup, j'ai dû lire tous les rapports, ça m'a bouleversé. Que dit le rapport ? En fait, ils ont fait un modèle théorique, informatique, un algorithme, le modèle World 3, où vous avez le monde, le monde, donc population, taux de natalité, taux de mortalité, avec des boucles de rétroaction positives ou négatives. Il y a l'industrie, le taux d'investissement, la production agricole, les pollutions, etc. Et tout est lié. Ils ont allé chercher les données réelles dans le monde. On connaît la population, on connaît les taux de natalité, etc. Ils ont mis tout ça dans les premiers ordinateurs à l'époque, en 1970, et c'était au MIT, le creuset de la technologie de pointe aux États-Unis. Et puis, ils ont appuyé sur Start, Enter, on va dire, pour voir ce que ce modèle allait générer comme courbe, comment notre civilisation, modélisée par ça, allait évoluer pendant 150 ans. Et voilà ce qu'ils ont découvert. Ici, vous avez de 1900 à 1970 les données réelles. Vous avez en haut les ressources renouvelables qui décroissent, qui commencent leur exponentiel, donc à l'envers. En jaune, en dessous, il y a la production agricole. On est en pleine révolution verte. Il y a une croissance de la production agricole. En dessous, il y a trois courbes. En gris, vous avez, on ne voit pas bien les couleurs, mais vous avez en vert et en rose les services et l'industrie, c'est-à-dire, en gros, les deux, c'est l'économie. En vert et en rose, c'est l'économie. Et au milieu, il y a une courbe grise, c'est la population mondiale. Il commence son exponentiel. Et tout en bas, en bleu, c'est la pollution globale. Il commence aussi une exponentielle. Quand ils ont appuyé sur Enter, c'est la courbe en pointillé. Voilà ce qu'a dit le modèle. Toutes les courbes, à un moment, basculent dans la première moitié du XXIe siècle, entre 2000 et 2050. Est-ce que tout le monde voit ? Oui, 2000-2050. Il y a un effondrement généralisé de la civilisation thermo-industrielle. Vous voyez la courbe violette, les ressources non renouvelables. Et puis, nous, on se trouve ici, en 2015, 2016, pardon. Je vais mettre à jour. Je décale, d'ailleurs, un peu le truc. Donc, on est vraiment au bord du précipice, suivant le modèle. Ça reste un modèle, ce n'est pas du tout une prédiction de l'avenir. C'est une manière de tester une dynamique d'un système. et ça ne prend pas en compte certains paramètres essentiels. Mais là, on est au bord, selon le modèle, d'un effondrement de l'économie, de la production agricole et dans 10-15 ans, de l'effondrement de la population humaine, d'éclin de la population humaine de manière incontrôlée. C'est la courbe noire à partir de 2030. Quand ils ont découvert ça, ils se sont dit que c'était dans les années 70. Bon, il y a sûrement des solutions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le modèle. On va changer des paramètres. OK, si on double la production agricole, peut-être qu'on peut éviter. Alors, ils ont doublé le paramètre, ils ont appuyé sur Enter et ils ont fait plusieurs modèles avec plein de solutions potentielles. À chaque fois, il y avait un effondrement. Sauf quand ils ont aligné six ou sept, je ne sais plus, ou huit solutions, mais drastiques. Contrôle des populations, doublement de la production agricole, par exemple, technologie efficiente, non polluante, système de dépollution, etc., plein de trucs. Et ils arrivaient à stabiliser toutes les courbes, comme les lapins, la première courbe, vers une sorte de société durable ou soutenable qui se stabilise avec la capacité de charge de la planète. Et c'était seulement à condition qu'on fasse tout ça dès les années 80. Et le problème, c'est qu'on n'a fait rien du tout et qu'on n'a jamais commencé. et que maintenant, même si on commençait, ce serait trop tard. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'un Australien, parce que c'est un modèle robuste qui a 40 ans, il s'est dit si ça correspond aux données réelles. Et c'est ce qu'il a fait en gras. Vous avez les courbes de 70 à 2000. Maintenant, il a jusqu'à 2010 les données réelles qui collent pas mal au modèle. En fait, on se dirige vers cette trajectoire business-as-usual. ça a été un choc pour moi. Ça correspondait au moment où j'avais mon premier fils. On m'a couché de notre premier fils. Et c'était assez dur à avaler. Si vous connaissiez pas ce modèle, je vous laisse le digérer, on en parlera après, ce modèle n'inclut pas le climat, vous l'aurez remarqué, et les catastrophes climatiques. Il n'inclut pas une guerre mondiale, un holocauste nucléaire ou des possibilités bien pires que ça. Et il n'inclut pas non plus une transition massive, humaniste, avec des énergies renouvelables ou que sais-je. Il n'inclut pas les bifurcations imprévisibles en bon ou en mauvais. Ça reste un modèle. Donc, pour résumer, on peut être aujourd'hui à peu près sûr que la croissance physique de nos sociétés va s'arrêter dans un futur proche. Que nous avons altéré l'ensemble du système Terre de manière irréversible, ça c'est sûr, et il n'y a pas de retour à la normale possible. Que nous allons vers un avenir instable, non linéaire, disent les scientifiques, ça veut dire qu'on ne peut plus prévoir, ça va être des bifurcations imprévisibles, comme l'histoire en est jalonnée, dont les grandes perturbations seront la norme, avec des effets dominos et des effets en cascade possibles, et nous pouvons être désormais soumis potentiellement à un effondrement systémique global. Effondrement systémique global, c'est une expression très récente chez les scientifiques. Je n'en ai pas parlé, c'est le troisième problème, c'est le fait qu'on a interconnecté tous les... C'est dans le livre, mais on a interconnecté toute l'économie en réseau de manière homogène et avec des flux très rapides. et les théoriciens des réseaux, des physiciens, etc., ont remarqué que quand on fait ça dans un réseau, il est très résistant, résilient, on va dire, pendant quelques temps, mais à un moment, il s'effondre brutalement. En fait, ça provoque des effondrements beaucoup plus rapides et imprévisibles, le fait d'homogénéiser un système. Donc voilà, on peut être sûr de ça, c'est dur à avaler, et c'est ce qu'on a découvert avec Raphaël, en faisant la synthèse de beaucoup de disciplines scientifiques, en tentant de faire une synthèse, ce qu'on propose dans le livre. Et pour résumer, on a été comme ça pris d'un sentiment d'impuissance d'être pris, disons, dans une situation sans issue, il n'y a pas d'issue. Et je le résume comme ceci. Vous avez d'un côté le moteur, donc le cœur de notre civilisation, la voiture, et d'autre côté le système Terre sur lequel repose notre civilisation. Si on veut préserver notre civilisation, ou plutôt non, si on veut préserver le système Terre, imaginons, on arrête tout, on fait une grande transition, on arrête la combustion d'énergie fossile, on arrête tout ça, le système d'aide, tout ça, on arrête, on arrête là. Comme l'an 01, on arrête tout, réfléchit, c'est pas triste, on arrête. On provoque un effondrement de notre système économique, social, peut-être politique, financier en tout cas, c'est la croix. Et du coup, on peut essayer de préserver un certain nombre de frontières pour maintenir des conditions de vie à peu près stables, à peu près, c'est même pas sûr. Si au contraire, on décide de continuer notre trajectoire, alors là, on va dépasser beaucoup plus de frontières que prévues, de manière irréversible, de manière beaucoup plus grave, et je pense au climat, mais aussi la biodiversité et les grands cycles biogéochimiques, etc., ce qui, en retour, provoquera des effondrements de notre civilisation, mais peut-être bien plus l'extinction de l'espèce humaine, c'est une possibilité tout à fait envisageable, voire une grande partie des espèces vivantes sur Terre. C'est ça qu'on a ressenti. À un moment, on est coincé, là. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas trouvé de voie entre les deux. On s'est dit, bon, il faut accepter ça. Et à un moment, il faut voir l'effondrement et plonger dedans. C'est le propos de notre livre. Et c'est ce qu'on a voulu faire en créant au début. On a rigolé, on dit, comment on pourrait appeler ça ? Effondrementisme ? Non, c'est pas terrible. Collapsologie ? Ah ouais, c'est bien. On a rigolé comme ça. Et puis, c'est resté. C'est devenu de plus en plus sérieux. Et puis, du coup, c'est un peu repris comme ça. C'est l'étude transdisciplinaire le plus sérieux possible de l'effondrement de notre civilisation. Et donc, on est allé explorer ce qui s'est passé dans les civilisations anciennes. Les historiens, les archéologues ont beaucoup parlé de la civilisation maya, de l'île de Pâques, des Romains. mais aussi, on a les historiens qui parlent de l'effondrement du bloc soviétique. Alors, ça n'a rien à voir, ça, le bloc soviétique et les Romains. Le bloc soviétique, disons que ça a rebondi. Aujourd'hui, il y a une Russie, il y a quelque chose, il y a toujours un peuple russe. Et pourtant, le bloc soviétique s'est effondré. Donc, on parle d'effondrement pour des cas très différents. Et donc, c'est précisément l'objectif de la collapsologie, c'est d'aller mettre des nuances là-dedans, des couleurs, de la texture, de donner des outils pour arrêter de caricaturer l'effondrement et d'essayer bien cerner ce qui pourrait nous arriver. On a un cas aussi d'étude assez intéressant. Ici, vous avez deux photos satellites de la Syrie, la nuit, à quatre ans d'intervalle. En haut, il y a quatre ans, c'était il y a cinq ans. Et en bas, l'année dernière, vous avez moins 84 % d'intensité lumineuse la nuit. Vous avez une photo de l'effondrement d'un pays. Alors, vous allez dire, oui, mais la Syrie, c'est Bachar el-Assad, c'est politique, ça n'a rien à voir avec le système Terre. Oui et non. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dans notre démarche, on a essayé d'interconnecter toutes les crises, entre guillemets, et on a découvert, par exemple, qu'en Syrie, entre 2006 et 2010, il y a eu quatre années consécutives d'extrême sécheresse, du jamais vu depuis les relevés météorologiques depuis plus d'un siècle, qui ont poussé un million de Syriens, de paysans syriens dans la rue, dans les villes, et à ça, c'est ajouté un million de réfugiés irakiens qui fuyaient un autre conflit. Ça a mis deux millions de personnes dans les rues qui n'ont rien à perdre, c'était en 2010. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011 ? Le printemps syrien, entre guillemets, qui a rencontré un régime autoritaire et voilà. Et du coup, il y a des causes politiques, des causes religieuses, des causes géopolitiques, des causes climatiques ou peut-être des causes énergétiques aussi. Et c'est ça qu'il faut arriver à penser, c'est le tout ensemble et pas recloisonner à nouveau. Souvent, on invite dans les médias un spécialiste de l'énergie qui explique tout par l'énergie, un spécialiste du climat qui explique tout par le climat, politique, tout parapolitique. Il faut arriver à reconnecter tout ça. C'est très dur, ce n'est pas évident. Les scientifiques sont encore très cloisonnés et dans notre manière de penser, disons cartésienne, depuis 400 ans, la science et nous, on a l'habitude de cloisonner. Donc, c'est un effort à faire. Une des manières, je passe très vite, d'arriver à comprendre les effondrements, c'est par exemple l'ingénieur russo-américain Dimitri Orlov qui nous donne une sorte d'échelle de riche terre des effondrements. Il dit, en fait, les effondrements ont cinq stades. Ça commence toujours par l'effondrement financier et même dans la Rome antique, il y a eu une dévaluation de la monnaie. On peut étudier plein de cas comme ça dans l'histoire et ça commence toujours par un effondrement financier qui est en gros quand il n'y a plus d'argent dans les distributeurs automatiques. C'est ce qui s'est passé en 2001 en Argentine. Et puis, ça peut s'arrêter là et rebondir. Soit ça peut replonger dans un effondrement économique ou commercial quand il n'y a plus rien dans les magasins et ça peut plonger, ça peut soit s'arrêter, soit replonger dans un effondrement politique, la perte de confiance dans les grandes institutions, effondrement de l'État, retour des mafias, de l'économie informelle, etc. Ça, c'est le bloc soviétique. Et puis, soit ça repart, soit ça plonge dans un effondrement social, retour des chefs de guerre, des clans, etc. Ou culturel, là, c'est tout le monde s'entretue parce qu'on perd notre capacité d'être humain, ce qui fait de nous des êtres humains, l'empathie, la réciprocité, etc. Ça, c'est une manière comme une autre d'analyser aussi les effondrements. On a creusé la question de la démographie. Je ne vais pas en parler maintenant. Démographie de l'effondrement, combien on sera en 2100 ? Et probablement pas 11 milliards, comme le dit l'ONU ou la FAO ou les revues scientifiques comme Nature ou Science. La sociologie de l'effondrement, est-ce qu'on va tous s'entretuer ? Ou la politique de l'effondrement, une fois qu'on sait qu'on y croit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut mettre en place une grande politique d'effondrement pour que ça se passe le mieux possible ? Voilà. En fait, on a découvert beaucoup plus de questions que de réponses. On a posé les bases et on s'est retrouvés comme les deux personnages de ce cartoon. Je lis « Ceux qui n'étudient pas l'histoire sont condamnés à la répéter, mais ceux qui étudient l'histoire sont condamnés à rester impuissants, à regarder les autres la répéter. » C'est vraiment ce sentiment d'impuissance qu'on a ressenti. On a dû plonger en nous, c'est-à-dire qu'est-ce que ça évoque ? C'est incommensurable la question de l'effondrement. On ne peut pas s'imaginer tous les détails. On est obligé d'aller voir, faire appel à des images, des films qu'on a vus. Ici, vous avez « Beast of the Southern Wild », un film paru en 2012, comme on sait en français, « Les bêtes du Sud Sauvage », je crois. Un très beau film sur une sorte d'ambiance post-apocalyptique de l'après-ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, mais c'est très onirique. Ça met des images, et il y a beaucoup d'autres images. Vous avez sûrement eu des discussions à table avec les amis, avec la famille, où il y en a un qui dit « Mais non, on va tous s'entretuer, ça sera Mad Max. S'il n'y a plus de pétrole, c'est Mad Max. » Et on a été nourris à ça aussi. Et moi, j'adore ces films. Donc, c'est les premières images qui venaient quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et puis, à l'autre bout de la table, « Mais non, ils nous trouveront bien quelque chose, il y a toujours de l'énergie libre, de l'énergie infinie, de nanana. Et donc, on va aller coloniser Mars, tu verras, et puis un satellite de Jupiter, et puis il y aura des pilules de l'énergie infinie, et puis on va continuer. Ouais, ouais, ouais. Mais tout ça, c'est quoi ? Ce n'est pas des discussions autour des chiffres, de la tête. On est là en train de parler d'imaginaire, des mythes qui nous fondent, des histoires qui fondent notre civilisation, qui nous fondent nous. Et les psychologues savent depuis des dizaines d'années qu'on préfère, nous, les êtres humains, on adore les histoires, et on préfère renoncer aux faits que renoncer aux histoires qui nous fondent, à nos mythes. Et là, on a un grand blocage. C'est une des raisons du déni de masse aujourd'hui. On pourra en parler dans la discussion. Ce qu'on peut voir, toujours sur la question de l'imaginaire, qui est absolument essentiel, du storytelling, de l'histoire, c'est, par exemple, une représentation de notre exponentiel. Aujourd'hui, il y a ceux qui imaginent que tout va continuer comme avant, Star Wars, Star Trek. Il y a ceux qui imaginent mais non, mais c'est foutu. C'est foutu, là. D'ici deux semaines, c'est le crash total, on va tous mourir. Et puis il y a ceux qui se disent non, mais on va arriver, il y a de la technologie, il y a des éoliennes super, il y a des panneaux photovoltaïques de plus en plus efficients. On va arriver à stabiliser, tu vas voir. Et puis non, 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 non. Ça va être des catastrophes, mais avec un peu d'entraide, avec des potagers, avec bon mouvement de la transition, on va réussir à gérer cette descente énergétique. C'est comme ça que les permaculteurs appellent l'effondrement, la descente énergétique. et on va arriver tout en acceptant l'effondrement à bien le gérer et à être un peu plus nombreux que prévu. En tout cas, ça sera moins pire que Mad Max. Tout ça, ce sont des imaginaires qui s'expriment et on voit, et je le vois à travers le public, vraiment, il y a de tout. J'espère que ce soir, on aura une illustration de toute cette biodiversité pour le coup. Et voilà, une illustration de la puissance de l'imaginaire. Vous avez ici l'homme moderne. À la sortie du Moyen Âge, les lumières, c'est l'élévation par la puissance de l'esprit, de la raison. On a un des mythes fondateurs du libéralisme, c'est la séparation nature-culture, c'est la puissance de l'esprit, c'est le mythe du progrès, etc., l'histoire linéaire. Et donc, on s'élève grâce à la science, à notre esprit, on s'élève, on domine la nature, séparation nature-culture, etc. Et aujourd'hui, on est tout en haut de cette montagne, et puis il y a des affreux écologistes qui nous disent qu'on va devoir décroître. Vous êtes fous, quoi. Vous n'avez pas compris, les écologistes, que nous, on est puissants, on sait tout faire, on sait dominer la nature, on saura toujours s'en tirer, on saura toujours monter. Et vous nous dites qu'il faut descendre. Non, 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 c'est trop désagréable. C'est trop désagréable de descendre. Et donc, on a ce storytelling aujourd'hui. Et si on inversait la courbe ? Et si on se disait que l'ère des énergies fossiles, le début de l'ère industrielle, de la modernité, on va dire, c'était une plongée dans une vasque gluante et sombre et puante des énergies fossiles, du pétrole, et que là, aujourd'hui, on est tout au fond de la vasque, on est englué, on est dans le noir, on ne se voit même plus, on ne se touche plus, on ne se parle plus. Et si la transition, c'était l'histoire, c'était cette histoire de ressortir de cette vasque puante et d'aller enfin vers l'air libre, vers le retour à l'énergie solaire, au soleil, à la nature, aux animaux, à l'entraide ou à le fait qu'on se parle à nouveau et qu'on respire à l'air libre. J'ai juste inversé la courbe et avec ça, on peut faire d'autres storytelling, d'autres histoires. Et peut-être ça vous parlera, peut-être ça ne vous parle pas, mais je pense, je suis persuadé qu'une grande partie du travail de la transition, ça devra être fait par les artistes par ceux qui sont justement en charge de raconter des histoires. Ça peut être la BD, les scénarios, le cinéma, le théâtre, peu importe, mais il y a un grand travail à faire au niveau des mythes et du storytelling. Et c'est précisément ce que font les initiatives de transition. Qui parmi vous connaît les initiatives de transition ? Levez la main. Et qui participe ? Moins de la moitié de la salle et une petite dizaine participe. Ça, c'est Rob Hopkins, le fondateur du mouvement de la transition. Il est interviewé dans le film « Demain ». C'est celui qui montre le billet de 21 pounds en rigolant. C'est un mouvement très positif. J'ai participé en 2010, 2011 à la naissance du mouvement en Belgique. Pour résumer, le constat est clair. Le manuel de transition de Rob Hopkins est très clair sur le pic pétrolier, sur le climat, sur les catastrophes et les possibilités d'effondrement. Et pourtant, c'est positif. Comment font-ils ? En fait, ils ont réussi à se doter d'outils psychologiques. Ils vont creuser la question des émotions, de la question de l'imaginaire. Ils s'imaginent par exemple comment le monde pourrait être en 2030, 2035, 2040, dans tel quartier, dans telle ville, malgré un climat déréglé, instable, des événements catastrophiques plus fréquents, l'absence de pétrole. Il y aura tout ça. Pourtant, il fera bon vivre. Ah bon ? Comment ça se fait ? On va faire ça. Il y aura des vélos. On va mettre un potager au lieu d'un parking. Au début, c'est un peu ridicule. On se cherche, on rigole. Et puis, ça prend de l'ampleur. On s'imagine de plus en plus et on ose. On se retrouve ensemble et on partage un imaginaire, une histoire. On ancre ça dans un territoire, dans une réalité. On va voir les élus locaux, on fait participer de plus en plus de monde. Et puis après, de cet imaginaire positif mais lucide, on va voir tout ce qu'il faut faire pour arriver là, 2034, 2033, etc. Et puis, ça va donner un planning de ce qu'il faut faire pendant les 20 ou 30 prochaines années, très précis. Et ils ont publié à Totnes en transition leur plan de descente énergétique qui sont en train, je ne sais pas si c'est fait, qui vont présenter au conseil communal, au conseil municipal, pour que ça soit une politique officielle de la ville. C'est ça, les villes en transition. Et donc, ils travaillent leur imaginaire. Ils ont compris que la puissance, l'action, se débloquait par les histoires. Et c'est aussi un mouvement qui a su bien comprendre, capter, utiliser le concept de résilience. Rob Hopkins a fait une thèse de doctorat sur le concept de résilience. Il est assez à l'aise avec ça parce qu'il a été formateur en permaculture. Et en permaculture, justement, l'idée de la permaculture, c'est de construire des systèmes, ça peut être agricole, humain, énergétique, peu importe, qui imitent le vivant et qui favorisent la résilience. La résilience, c'est quoi ? C'est la capacité d'un système d'encaisser les chocs, disons, de se maintenir malgré les chocs. Et là, c'est difficile parce qu'il existe des dizaines, des dizaines, vraiment, je dis des dizaines de définitions de la résilience. Ce n'est pas clair du tout. Il y a plein de disciplines qui l'ont utilisée, la psychologie, l'économie, l'informatique, l'écologie, etc. Ce que je vous propose, ce n'est pas de définir la résilience précisément, c'est d'essayer de passer en mode intuitif, d'essayer de ressentir ce que ça peut être. Et je vous propose six symboles du monde vivant qui décrivent un peu les propriétés pour avoir un système résilient. Ça peut être les six, ça peut être certains d'entre eux. En tout cas, un système résilient, c'est comme une toile d'araignée. C'est robuste, mais c'est souple. C'est un paradoxalement. Ça résiste, mais pas trop. Il y a une sorte de souplesse. Comme le caméléon, les systèmes résilients s'adaptent. Les systèmes résilients, contrairement aux chaînes qui lui résistent, et il plient sans rompre, comme le roseau. Là, je trouve celui-là intéressant parce que moi, ça m'évoque l'humilité. Je vois l'arrogance du chêne, mais ça, c'est peut-être très personnel, et l'humilité du roseau. Petite remarque. Les systèmes résilients, c'est le quatrième symbole. Les fourmis, les systèmes résilients, s'auto-organisent. Quand il y a un choc dans les fourmilières, tout de suite, ça répond. Les fourmis répondent de manière décentralisée, il n'y a pas de chef, et de manière auto-organisée. Donc, décentralisation et réponse auto-organisée. Et puis, les systèmes résilients peuvent aussi se métamorphoser, comme le papillon et comme la métaphore d'Edgar Morin, la métamorphose. La chenille vit dans un environnement, elle marche, elle mange des feuilles. Le papillon, c'est le même être, et il vole et il mange du nectar. Ça n'a rien à voir, c'est le même environnement, mais c'est une autre manière d'interagir avec l'environnement. Pourtant, c'est le même être. Donc, la capacité de se métamorphoser. Et le dernier symbole, c'est le sélacanthe, c'est un poisson dit fossile, un poisson qui est toujours là et qui a des millions et des millions d'années, je ne sais plus combien, plus de 200 millions d'années, peut-être. Et donc, un système résilient dur. C'est le symbole de la durabilité. Voilà un petit peu de quoi cerner ce concept bizarre. Moi, j'appelle ça un concept sable mouvant, parce que plus on lit sur la résilience, moins on comprend. Et on s'est cassé les dents, à vrai dire, et on s'est mis à quatre pour écrire ce petit livre, petit traité de résilience locale. Et on a découvert, en fait, que la littérature scientifique a littéralement explosé ces dix dernières années. Voilà le nombre de citations dans les articles scientifiques du mot résilience. En 2013, ça a été le buzzword, je crois, désigné par le magazine Times. Time. C'était le mot de l'année. Bref, c'est en train d'exploser. Tout le monde utilise ce mot. Mais pourquoi ? C'est simple, parce qu'il est utilisé quand il y a des chocs. Les chocs sont là, on utilise la résilience et tout. Ça sert en psychologie. Vous connaissez les travaux de Boris Cyrulnik, peut-être. Ça sert à se remettre d'un traumatisme. Lui, il parle bien de l'écriture, qui lui a permis de se remettre du traumatisme des camps de concentration. Ça est utilisé par le monde politique, le monde écologique. Là, ici, dans les agendas, dans les rapports de l'ONU, les rapports de la Commission européenne, c'est des titres, des mots. Ça fait partie du langage technocratique, du langage politique. Mais partout, partout, on voit ce mot. Au Forum économique mondial à Davos, la résilience, c'était le thème en 2013, je crois, à l'OCDE, etc. Et ce qu'on propose dans le petit livre que j'ai co-écrit, Petit traité de résilience locale, c'est quatre types de résilience, comme une sorte de boussole pour essayer de voir où on va. La première, c'est la résilience globale. Et donc, penser à l'échelle globale, par exemple, la question des villes. C'est quoi une ville résiliente ? Résiliente à quoi ? Alors, quand on dit résilient, il faut toujours penser par rapport à quoi ? La fin de l'eau, la fin du pétrole, la fin de l'énergie, ou le climat, etc. La résilience, en général, ça ne veut rien dire pour une ville. Il faut toujours penser par rapport à quoi ? Mais la question des villes est fondamentale. En fait, on a découvert que ça posait plus de questions encore une fois que de réponses. En tout cas, on a amorcé une réflexion là-dessus sur la fin du pétrole aussi. Au niveau global, qu'est-ce que ça veut dire la fin du pétrole ? Si on a beaucoup moins d'énergie, ça veut dire beaucoup moins de capacité de travail. Comment on fera pour labourer tous les champs ? S'il y a un plein d'essence, ces quatre ans de travail humain, comment on fait ? Comment faire de l'agriculture ? S'il n'y a plus que 4 % de la population active qui est dans l'agriculture, ce n'est pas assez en termes de travail, en termes de joules. Donc, il va falloir se creuser au niveau global. Et peut-être, pourquoi pas, ce que Rob Hopkins appelle la grande requalification, aller retrouver les savoirs des anciens. Ça peut aller au Moyen Âge, mais ça peut être juste entre les deux guerres ou à la Deuxième Guerre mondiale. Comment on faisait pour vivre en temps de pénurie, en temps de pénurie ? Là, il faut se dépêcher parce que les anciens, ceux qui ont vécu la guerre, n'ont plus beaucoup. Ce n'est pas forcément l'idée d'un retour au passé, mais c'est de s'inspirer des bonnes idées tout en prenant en compte ce qu'on a fait depuis. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits aujourd'hui, par exemple, en agroécologie. Ce n'est pas du tout un retour en arrière. On est vraiment dans la recherche et l'innovation en agroécologie. Ça peut être de l'innovation en traction animale. En traction animale. Il y a aujourd'hui des équipes qui cherchent des nouvelles machines en traction animale, plus efficaces, qui s'adaptent mieux aux chevaux, aux terres, aux cultures. On peut faire de l'innovation. C'est un déclic qu'on doit faire. La grande requalification, ça peut être aussi des questions beaucoup plus théoriques, comme la question des biens communs qui émergent depuis 2-3 ans, qui explosent d'ailleurs. Il y a beaucoup de livres et d'articles là-dessus. Les biens communs, c'est quoi ? C'est ce troisième pôle entre, d'un côté, l'État et les biens publics, le marché et les biens privés. Il n'y a pas que ces deux manières de voir ou de gérer les choses, en particulier les biens communs naturels. Il y a aussi les biens communs. Et donc, ça, c'est repris par la célèbre politologue Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2009, et qui a bien théorisé, qui a bien ouvert la voie à la théorie des biens communs, en tout cas, une nouvelle approche théorique et pratique absolument passionnante. Ça peut être aussi le retour au low-tech, aux basses technologies. Alors, si je me souviens bien, vous avez invité Philippe Biwix, qui doit venir ici parler dans cette salle, je crois que c'est dans deux semaines. Confirmer. Enfin, c'est bientôt. Et il a écrit l'âge des low-tech dans la même collection que nous. Les low-tech, pourquoi ? On n'aura pas d'énergie, assez d'énergie, pour continuer ce monde high-tech. Et donc, et si on commençait dès maintenant à préparer le low-tech ? Ça veut dire quoi ? Si Internet s'effondre, si tous les Wi-Fi, les téléphones portables, et tout ça s'effondre, comment on fera pour communiquer ? Peut-être qu'il faut revenir à une radio, des Sibis, des choses de technologies beaucoup plus autonomes, dans lesquelles on a plus de prises, on peut réparer, je ne sais pas, je dis ça, c'est des pistes. Comment on fera pour calculer ? Est-ce que vous savez calculer avec un boulier ? Vous savez faire ça ? Je ne sais plus. J'ai essayé de refaire des grandes multiplications, des grandes divisions et des grandes soustractions à la main. Je me suis rendu compte que je n'y arrivais plus. Du coup, je me réentraîne. C'est des délires comme ça, mais je pense que c'est des questions un peu sérieuses. Comment on fait pour calculer sans ordinateur ? Les tableaux Excel qui nous calculent tout, comment on fait ? Il y a une vraie question globale sur les technologies. Combien de temps il me reste ? Je crois que je suis un peu perdu au niveau du timing. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de temps il reste ? Merci. D'accord. Alors, on a abordé la question de la résidence globale. On peut aussi aborder la résidence locale. La résidence locale, pourquoi ? Ça, c'est intéressant. C'est plus le domaine des villes en transition. Le côté local, ça sert surtout à retrouver une puissance d'agir. Parce que quand on se remet ensemble à se parler entre personnes d'un même quartier, d'une même ville, à faire des potagers, une monnaie locale, comme on le voit dans le film Demain, on retrouve la joie du vivre ensemble, mais aussi la puissance. On peut dire le pouvoir. On retrouve du pouvoir en tant que citoyen, en tant qu'humain. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que peut-être l'échelon municipal, il peut être accessible, il est encore à taille humaine, et on peut faire des choses et retrouver cette puissance d'agir. Ça fait du bien. Et c'est d'autant plus important dans l'optique de la résilience qu'on a prise sur notre environnement. Et quand on a des systèmes à trop grande échelle, on n'a plus accès aux leviers, aux pouvoirs, aux ficelles. On ne sait plus contrôler le niveau régional, le niveau étatique, le niveau national, le niveau européen. On n'a plus accès. On a une sorte de sentiment d'impuissance qui, non seulement, est toxique, mais ne nous permet pas de réagir. Souvenez-vous des fourmis. Quand il y a quelque chose qui arrive, il faut savoir vite réagir et s'auto-organiser. Quand on n'a plus accès à ces ficelles, quand on ne sait pas comment sont prises les décisions, on ne peut plus réagir facilement. Et retrouver ces liens locaux, cette puissance d'agir, c'est aussi retrouver une capacité de s'auto-organiser et de répondre rapidement. Comment s'organisent s'il y a un ouragan qui arrive ? Clac, clac, clac. On fait entre voisins, on peut faire des trucs. S'il y a une pénurie de pétrole, une grande grève qui coupe l'apprévientement en nourriture ou en pétrole, on peut s'organiser. C'est retrouver une puissance d'agir locale. Ici, le dessin, la photo, c'était pendant la guerre, aux Etats-Unis, au Smith College, les grandes universités se sont mis dans des programmes pour aider à l'effort de guerre des alliés. La population s'est mise à cultiver aux Etats-Unis. Ils ont fait des grands programmes de potagers, dans les écoles, dans les universités, chez les gens. Une grande partie de la production de légumes aux Etats-Unis était faite par les potagers de l'effort de guerre. Les Victory Gardens, on a appelé ça pendant la Deuxième Guerre mondiale, et les War Gardens pendant la Première Guerre mondiale. C'est possible. Là, c'est les grandes universités comme Harvard, Smith College, etc., qui s'y mettaient tous ensemble sur les prairies. On peut faire les choses aussi à grande échelle. L'agriculture urbaine, c'est un exemple qui est très fréquent. Il y a une explosion actuellement des initiatives, des expériences d'agriculture urbaine dans toutes les villes industrialisées, disons des pays riches. Ça explose et ça va revenir parce que ça apporte non seulement un peu d'aliments, de compléments alimentaires, mais ça apporte surtout un côté... Deux choses. Le fait de se retrouver, de faire des choses ensemble autour de l'alimentation, et ça permet aussi de retrouver le lien entre l'assiette et la terre. Le lien à la terre pour les citadins qui sont déconnectés, c'est très important. L'agriculture urbaine, ça ne nourrira pas les villes, mais ça sert à beaucoup de choses, en termes de cohésion sociale. Ça va revenir quoi qu'il arrive. Dans les campagnes, vous avez vu dans le film Demain, il y a l'exemple de Charles et Périne du Bec-et-Loin, de la ferme du Bec-et-Loin en Normandie, où ils arrivent sur un dixième d'hectare à produire une quantité incroyable et à valoriser ça de manière assez exceptionnelle. Vous avez des beaux exemples comme ça, qui ne sont pas des modèles, encore une fois, c'est juste des exemples qui montrent que ça peut marcher, que ça peut réussir, qu'on peut faire des belles choses au niveau local. Retrouver une puissance d'agir. Le niveau local m'amène directement aux villes en transition. J'en ai déjà parlé. Vous avez Rob Hopkins, le fameux manuel de transition que je vous conseille. C'est un livre fondateur qui traite non seulement de la psychologie, je l'ai dit, mais qui passe aussi à l'action. Le livre est composé de trois parties. La tête, pour comprendre. Le cœur, pour ressentir. Et les mains, pour agir. Avec des choses très précises, c'est vraiment très stimulant. L'humain, dans tout ça, dans notre livre, on aborde la question de la sociologie, de l'effondrement et du Mad Max. On a découvert des travaux des psychologues et de sociologues assez époustouflants et assez imposants qui montrent qu'en temps de catastrophe, ici, vous avez par exemple l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans en 2005, les comportements les plus fréquents, pour ne pas dire toujours, majoritaires, ce n'est pas la panique, la compétition ou l'agression. C'est plutôt, contrairement à ce que laissent entrevoir ou montrent les médias, les médias sont vraiment dans ce mythe, ce storytelling de l'agressivité, de la panique et du chaos. Et contrairement à ce que laissent croire les médias, il y a toujours des comportements d'entraide. J'ai cherché des scènes de panique et je n'en ai pas trouvé. Ce sont des dessins que j'ai trouvés. C'est marrant comment les films de panique ne sont que dans les films hollywoodiens ou dans les dessins, dans l'imaginaire des dessinateurs. Mais c'est très rare les scènes de panique. J'ai même été voir les films du Hezel, je ne sais pas si vous vous souvenez la catastrophe du Hezel à Bruxelles, le stade où tout le monde descend et s'écrase dans des mouvements de panique. J'ai vu les vidéos, il y a très peu de panique. Les gens sont écrasés mais ils ne paniquent pas, ils s'entraident, ils se relèvent. C'est assez impressionnant. Non seulement ils sont calmes, et plus on est à l'épicentre de la catastrophe, plus il y a du calme, mais ils s'auto-organisent et ils s'entraident. Ils s'entraident de manière extraordinaire et exceptionnelle. Tous les témoignages convergent sur tous les rescapés. Ils disent que c'était incroyable. Dans les tours jumelles, quand ils descendaient pour les pompiers monter, il y en a qui savaient qu'ils allaient mourir. C'est aussi un acte d'altruisme. Ceux qui descendaient, se disaient qu'il y avait des comportements de galanterie. Après vous, je n'en ferai rien, allez-y. C'était calme. Encore une fois, ça vient contredire un mythe profondément ancré de notre société libérale, qui est le mythe de la nature agressive, de rouge et de sang, comme dit le poète. que la loi de la jungle, c'est juste l'agression, la loi du plus fort et la guerre de tous contre tous. Ça, c'est un mythe fondateur de notre société. Et puis, la dernière résilience que je voulais aborder pour finir avec vous, c'est la résilience intérieure. C'est-à-dire, les effondrements, ce ne sont pas seulement les sociétés, mais aussi les individus. Il y a des burn-out, il y a des divorces, des morts, des décès dans votre famille. Il y a des effondrements personnels. Il y a des effondrements face aux nouvelles du monde. Et c'est très dur aussi de se maintenir là-dedans. Je peux vous en témoigner. Se maintenir dans les mauvaises nouvelles pendant des années, c'est dur. Comment on fait pour tenir ? Personnellement, la question nucléaire m'a toujours fait très peur. Je me suis maintenu à l'écart de ça jusqu'à 2-3 ans. Il y a 2 ans, j'ai écrit un article là-dessus. C'était très, très dur. C'est abominable. Maintenant, j'arrive un petit peu à ouvrir les yeux. C'est vraiment... Pour moi, encore une fois, c'est personnel, c'est très dur. Mais face à toutes ces lectures, il y a des articles abominables sur la biodiversité. L'effondrement de la biodiversité, c'est quelque chose de dur. On est passé par de la tristesse, je dis on, avec Raphaël, la colère, beaucoup de choses, beaucoup de sentiments très divers et qu'on peut parfois n'arriver pas à nommer. L'impuissance, la culpabilité, le... C'est quoi tout ça ? Est-ce qu'on a rêvé ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que... Et on a tendance souvent à mettre ça sous le tapis et à fermer les yeux et à dire non, non, mais c'est pas possible. Et la colère, par exemple, c'est un exemple, il est très tabou dans nos sociétés, c'est dur de l'exprimer. Et donc, on a remarqué que dans le public qu'on fréquentait, qui venait à nos conférences, il y avait beaucoup de ces émotions qui sortaient. Et ça nous a aussi montré, disons, ça nous a permis de voir que nous aussi, on avait des émotions et de les accepter et de ne pas toujours les mettre sous le tapis. Et en fait, on est passé par des phases de désespoir, des phases d'impuissance, de sentiments d'impuissance, de profonde tristesse, d'anxiété, et on en a encore. Mais ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que toutes ces émotions peuvent être, disons, décrites dans les phases d'un deuil. C'est comme si on faisait un grand deuil personnel, mais aussi collectif. Et on a d'abord du déni, on passe par des phases de colère, de peur, de tristesse, on va vers l'acceptation. Vous connaissez les cinq phases du deuil de Kubler-Ross, un psychologue suisse. Et c'est très théorique, mais c'est vraiment intéressant de voir comment, finalement, nous, on est arrivé, enfin, Raphaël, on se sent pas mal dans l'acceptation de l'effondrement. Et ça peut choquer certaines personnes qui découvrent ça, qui découvrent toutes ces catastrophes. Comment vous êtes dans l'acceptation ? Mais il faut se battre, il faut faire quelque chose, il faut arriver à l'éviter, trouver des solutions. Et nous, on en est arrivé au stade où, non, on ne pourra pas l'éviter, là. On ne pourra pas éviter l'effondrement, il faut arriver à l'accepter. Et on a découvert que cette phase d'acceptation, pour ceux qui ont accompagné des mourants, qui sont proches de la mort et qui sont hoqués avec cette idée de la mort et de notre propre mort, eh bien, cette phase d'acceptation, elle est extrêmement joyeuse, elle est extrêmement fertile, elle est enthousiasmante. Et on a... La mort, c'est quand même assez tabou dans nos sociétés. On parle rarement de ça, mais je pense qu'il y a une belle piste de recherche à creuser à ce niveau-là. En tout cas, être dans l'acceptation, ça, je peux vous dire, ça n'empêche pas de revenir de temps en temps à des petits sursauts des autres émotions. Mais en tout cas, l'idée principale, c'est de, quand une émotion arrive, c'est de l'accepter, de l'accueillir et pas de la mettre sous le tapis. Parce que quand on la met sous le tapis, elle grandit, elle grandit, elle nous dépasse, elle nous submerge et elle nous revient dans la figure de manière très désagréable. Du coup, accueillir sa peur et s'écouter, parler, peut-être après la conférence, vous aurez l'occasion de parler. Si vous lisez le livre, si vous arrivez à finir, ne vous endormez pas dessus, parlez-en, écrivez, échangez, écoutez, écoutez les gens, écoutez les autres, écoutez les proches, ce qu'ils ont à dire, juste écoutez. on va peut-être faire un exercice tout à l'heure, d'écoute, si on a le temps, en tout cas, sur la psychologie de l'effondrement et sur les émotions, on rejoint ce que beaucoup de collapsologues et de psychologues décrivent, en tout cas, faire un travail de deuil, retrouver du sens, ça, ça fait du bien. Alors, je n'ai pas le temps de détailler, mais il y a surtout l'idée de recréer du lien, du lien dans nos sociétés, c'est absolument indispensable. Du lien avec quoi ? Du lien entre nous, déjà. Du lien avec nos émotions, mais entre nous, entre humains. Du lien avec les autres qu'humains. C'est quoi les autres qu'humains ? Les animaux, les plantes, les bactéries, tout le monde vivant. Et ça, c'est très difficile, nous qui avons été déconnectés. Moi, je suis un enfant hors sol, j'ai été élevé en ville et pour l'instant, je fais un grand travail de reconnexion avec le monde vivant. C'est quoi le monde vivant ? Arriver à retrouver ses sensations, c'est un grand travail qui fait du bien. Ce n'est pas que théorique, je l'ai aussi vécu, nous l'avons vécu, on est plusieurs à travailler là-dessus. C'est un peu le thème de nos prochains travaux en collapsologie. Retrouver du lien, ça redonne confiance, ça redonne un sentiment de confiance, un sentiment de sécurité, du fait que la nature, les autres êtres vivants ne sont pas forcément des ennemis ou séparés de nous, mais il y a une sorte d'interconnexion, d'interdépendance, qui se crée un sentiment d'interdépendance qui est extrêmement bénéfique, qui apporte joie, confiance, sécurité et qui nous permet d'accepter les mauvaises nouvelles, disons, les catastrophes, et de naviguer dans ces catastrophes de manière beaucoup plus résiliente. C'est un des piliers de la résilience intérieure. Et aussi du lien avec ce qui nous dépasse. Je vais lâcher un mot qui est bizarre, en tout cas en France, et pour moi, qui suis scientifique et qui a un passé athée, c'est le mot de sacré. Le sacré, c'est ce qui nous dépasse. Je n'ai pas dit religion, c'est sacré. Retrouver un lien au sacré, je ne suis pas le seul à le dire dans tous ceux qui travaillent sur l'effondrement, ça fait du bien et ça ancre, ça cultive une certaine résilience. C'est très intéressant, en tout cas. Tout ça pour boucler, c'est la conclusion. La quatrième résilience qu'on propose, c'est la résilience commune, c'est celle qui a fait un peu le bilan des autres. La résilience commune, c'est l'ensemble de toutes ces résiliences. C'est-à-dire que si on arrive à être résilient individuellement, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Parce que si tout le monde s'effondre autour de nous, ça ne sert à rien. Si on arrive à rendre notre quartier, notre ville résiliente, c'est bien, mais si toutes les villes autour s'effondrent, ça ne sert à rien. Il faut aller plus loin. Il y a un réseau à tisser, il y a du réseau à tisser, il y a des liens à faire et il y a un côté où on est tous dans le même bateau. C'est une sorte de posture ou de démarche, ce qu'on a appelé la résilience commune, qui fait aussi écho à tous les travaux en écologie sur la théorie des réseaux d'interaction. Il y a des écologues qui ont découvert et qui ont décrit les réseaux d'interaction mutualistes, d'entraide entre les espèces dans un écosystème. Ici, vous avez par exemple les réseaux d'interaction entre des oiseaux dans la forêt. Si on prend les insectes, les bactéries, les plantes, les lichens, les fougères, n'importe quoi, toutes les espèces sont en interaction, le plus souvent mutualistes, il y a de la compétition, mais souvent c'est bénéfique pour les deux, dans un réseau absolument complexe, inimaginable, incommensurable, qui fait que tout se tient et ça devient résilient. La nature, la propriété du vivant, c'est de créer de la résilience et s'inspirer de ces principes du vivant, de comment la nature a fait depuis 3,8 milliards d'années d'expérience en durabilité, on peut dire que c'est quand même durable en termes de recherche et développement, il y a de l'expérience. S'inspirer de ces principes du vivant, c'est extrêmement fertile. Ce qu'on appelle le biomimétisme et par un exemple tout bête, c'est dans une forêt, il y a une phase de croissance, puis la forêt atteint un climax, une phase de conservation, de stabilité, et à un moment, il y a une catastrophe, un feu par exemple, une phase d'effondrement, et puis la forêt repart. Il y a une réorganisation, recroissance, conservation, effondrement, etc. Ce qu'on appelle les cycles adaptatifs en écologie. En fait, ça, c'est un principe du vivant. Tous les systèmes vivants, à un moment, meurent. La mort, c'est un principe du vivant. Il y a des organismes qui meurent et c'est parce qu'ils meurent que d'autres vivent. Il y a une sorte de mort-renaissance. Je dis ça parce que le mot effondrement, dans mes propos, dans ce livre ou dans le mouvement de la transition, il est forcément accolé à renaissance. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une renaissance, que ça sera positif, que ça sera forcément gagné d'avance, mais ça veut dire que c'est parce que le grand arbre industrialisé, on va dire, la civilisation s'effondre, c'est parce qu'il s'effondre dans la forêt que les jeunes pousses peuvent émerger à la lumière, enfin émerger. On ne sait pas si elles vont survivre ou devenir des arbres, mais en tout cas, il y a cette dynamique de mort-renaissance. C'est typiquement ce que Edgar Morin appelle les dialogiques, mort-renaissance. On ne peut pas penser l'un sans l'autre, on ne peut pas penser effondrement sans résilience, on ne peut pas penser résilience sans effondrement. Je vous conseille vraiment ce livre sur le biomimétisme, les principes du vivant, par Gautier Chapelle, qui est, disons, le troisième larron, avec Raphaël, avec qui on travaille sur la suite de la collapsologie. Il a écrit un bouquin absolument merveilleux avec cette toile de fond de l'effondrement et comment les principes du vivant peuvent nous aider à réémerger, à faire émerger quelque chose de nouveau. Je termine juste sur ce clin d'œil. On m'a envoyé une photo il y a deux mois d'un tag à l'université de Nanterre. Une autre fin du monde est possible, mais je trouvais que c'est une magnifique fin, extrêmement positive et optimiste. Merci de votre attention. Applaudissements Merci, merci, Paul. On va passer aux questions. Bonjour. Alors, je suis là. Si vous voulez, tout à l'heure, vous avez parlé des politiques comme quoi il n'y avait pas de solution. Et j'ai envie de vous répondre. En réalité, il existe des solutions, des alternatives. Mais hélas, on n'en parle jamais. on ne pose pas la question de se dire en maintenant des activités au niveau local, en fait, il existe des solutions alternatives qui automatiquement amènent des questions qui contiennent certains, enfin, en tenant compte de certains critères pour certaines et en les mettant en place. On crée des convergences, des synergies qui vont créer d'autres activités de façon directe ou indirecte permettant de créer d'autres... Alors, moi, j'ai envie de vous dire que quand vous dites les politiques qu'on n'a pas de solution ou autre, l'énergie, mais l'huile de friture, méthanisation de nos excréments, le moteur à air comprimé, derrière, on ne parle jamais de commerce écologique, éthique et responsable d'avenir. On n'apprend pas aux gens à ne pas gaspiller de la nourriture. Moi, si vous voulez, en 15 ans, j'ai jeté deux poivrons, un quart de pomme, une courgette. C'est tout ce que j'ai jeté. Et vous avez pas mal d'autres choses, quoi. Bon, là, j'en oublie une partie, mais... Et on n'aborde jamais ces questions sous cette forme. On parle toujours des conséquences, des problèmes, mais voilà, on ne parle jamais des solutions alternatives qui existent. Et c'est ça qui est dommage, quoi. On ne fasse pas les deux à la fois. Merci. Est-ce que vous voulez que je réponde aux questions après questions ou est-ce qu'on prend un pool de questions et je fais une réponse globale ? Je m'adresse aux organisateurs. Non, vous pouvez répondre maintenant. On répond comme ça ? Oui, oui. Et je vais vous demander aussi peut-être de m'arrêter cinq minutes avant la fin. Je voulais faire un exercice avec vous. Voilà, une petite expérience. Donc, cinq minutes avant la fin. Quelqu'un peut me prévenir ? OK. Je vais répondre à la question. En fait, j'ai le sentiment qu'on parle beaucoup de solutions pour ma part, mais peut-être c'est un biais. Je suis trop dedans. Je lis tout ce qui est... Voilà. Solution. Mais moi, je trouve qu'on en parle tout le temps. Mais après, je fréquente d'autres milieux aussi. Je suis conscient que dans les grands médias de masse, on n'en parle pas. Je suis conscient qu'il y a un grand déni. Maintenant, quand on voit les films comme Demain, qui font un million d'entrées et qui parlent des solutions, moi, je suis plutôt heureux. Par contre, quand je m'interroge sur le mot solution, ça, c'est une belle réflexion. Parce que que veut dire solution, en fait ? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on peut le résoudre. Et en fait, pour moi, j'ai eu un déclic... Ah, mais je crois que j'ai la slide. Je vais en parler deux minutes parce que c'est intéressant. Voilà. Le mot problème, nous, dans le monde francophone, on n'a que un mot. En fait, les Anglais ont deux mots. Problème et predicament. Et c'est très différent. Pour moi, l'effondrement, c'est un predicament. Ce n'est pas un problème. J'explique. Ce monsieur a un problème. Donc, il y a une cause, une raison. on appelle un ingénieur, il trouve une solution, et puis on résout le problème. On évacue le problème. Par contre, le predicament, ce n'est pas pareil. Il n'y a pas de solution. En fait, c'est inévitable, c'est compliqué, c'est paradoxal, et on ne peut pas l'éviter. Un exemple de predicament, en fait, il n'y a pas de traduction, un exemple de predicament, c'est par exemple les maladies incurables, le diabète de type 1 ou les maladies génétiques, ou la mort. La mort, il n'y a pas de solution. Et en fait, on va tous mourir, on le sait, et il n'y a pas de solution. Et les ingénieurs ne sont d'aucune utilité. Ça peut prolonger un peu la vie, mais à un moment, on meurt. Et donc, comment on fait ? Quelle est la posture par rapport au predicament ? Eh bien, c'est d'accepter qu'il n'y a pas de solution. Ça, c'est assez dur dans nos sociétés, surtout avec ce problème sémantique en français. Mais c'est surtout de voir qu'il n'y a peut-être pas de solution, mais il y a des chemins à prendre pour bien vivre avec l'idée de la mort, par exemple, ou les maladies incurables. Quelqu'un qui a le diabète de type 1, il n'y a pas de solution. Par contre, il peut choisir de bien vivre avec, avec une hygiène de vie, en se piquant, avec l'insuline, etc. Mais il ne pourra pas résoudre le problème. Donc, il y a un petit déclic sémantique qui m'aide à penser ça. Quand je dis qu'il n'y a pas de solution, c'est un peu pour taquiner les journalistes qui me demandent quelles sont les solutions, comme si j'avais des solutions miracles à sortir de mon chapeau. Non, c'est juste... Il y a des solutions techniques du genre l'huile de friture, les monnaies locales. Il y a des choses à faire. Il y a plein de choses à faire, comme le montre le film Demain. Mais mon propos, c'est de dire qu'il n'y a pas de solution qui permettra de résoudre le problème de l'effondrement. Donc, il y a un moment, il faut l'accepter. Il y a des chemins à prendre qui seront plus ou moins désagréables. Et toutes les micro-solutions, techniques ou pas techniques, ou politiques, ou spirituelles, ou peu importe, nous permettront de bien vivre avec. Et c'est ça que je voulais faire comprendre. Comment ? Éviter que ça soit violent. Dans la postface de notre livre, Yves Cochet, il dit que l'éthique de l'effondrement, de la collapsologie, définit le bien et le mal comme ce qui évitera le plus possible le nombre de morts. Enfin, de morts, quoi. Ce qui diminuera le nombre de morts. Ce qui est bien, c'est ce qui diminue le nombre de morts. C'est une piste de réflexion. Je trouve ça symbolique, je trouve ça intéressant, sur ce que vous dites, sur le diminuer la violence possible. Encore une fois, elle n'est pas sûre et certaine. On ne sait pas dans quelles conditions. Oui, j'ai bien compris la question. Merci. Bonsoir. J'ai assisté à une conférence comme la vôtre, qui est un tout petit peu moins pessimiste, notamment en disant, sur le chapitre du réchauffement climatique, qu'il suffirait de consommer ce que l'on consommait dans les années 60, en termes d'empreintes écologiques, pour finalement arriver à des choses raisonnables. Moi, c'était ma jeunesse et j'ai passé une jeunesse plutôt agréable. Je voulais avoir votre avis par rapport à cette vision. Et comme j'ai le micro, j'en profite pour dire que je fais partie des mouvements du Ville en Transition au Pré-Saint-Gervais. Et je confirme qu'effectivement, c'est un mouvement en pleine dynamique. C'est possible, c'est très gai et ça démarre très fort. Merci pour votre question. Oui, j'ai lu ça aussi, ce chiffre, que si on revenait tous, non pas à l'âge de la pierre ou à la bougie, comme veulent nous faire croire certaines personnes, mais juste aux années 60, on retrouverait un niveau viable. Je pense que c'est dans le mouvement de la décroissance. On parle beaucoup de ça, décroissance jusqu'aux années 60, et après, on repart sur une trajectoire viable. Au niveau théorique, c'est assez intéressant. j'ai quand même du mal à y croire. Ça serait bien que tout le monde fasse ça. J'ai du mal à y croire pour de raisons la question du verrouillage sociotechnique. Ce qu'on appelle le verrouillage sociotechnique, c'est le fait que quand on choisit une technologie, qu'une société choisit une technologie, on est coincé dedans et on n'arrive pas comme des rails de train, on n'arrive pas à dévier la trajectoire. Il y a un énorme problème de verrouillage en termes de trajectoire. Il y a la question aussi de l'irréversibilité des catastrophes. C'est-à-dire que juste revenir aux années 60 et continuer comme avant, c'est un exercice théorique qui n'est pas réaliste parce qu'il y a déjà des choses qui se sont effondrées. Même si on revenait aux années 60, qui va faire revenir les 200 espèces qui disparaissent par jour. Elles sont parties. Qui va faire revenir les millions d'hectares qui sont perdus de terres arables, etc. Il y a une question de l'irréversibilité qui est aussi à prendre en compte. Cela dit, c'est un bon chemin à prendre. En tout cas, c'est un bon horizon, je trouve, assez intéressant. Merci. Bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait des mathématiciens qui avaient réfléchi à des modèles mathématiques économiques permettant de mieux survivre après cet effondrement dont vous avez parlé. Et aussi, si, par exemple, le modèle de type localisé, c'est-à-dire économie localisée avec petite exploitation agricole, donc vraiment localisée, et que ce modèle-là soit multiplié en plusieurs modèles permettant de vivre de manière localisée et non pas sur une production de grande échelle, donc une production mondiale, est-ce que ce modèle-là, par exemple, n'est pas le modèle qui est mis en avant et qui permettrait pour le coup de mieux rebondir après l'effondrement ? Merci. C'est une question difficile parce que je suis un peu gêné de répondre à ça. Déjà, je ne connais pas ce genre de modèle, mais j'ai un problème avec les modèles. Je trouve qu'il faut arrêter de penser en modèles. Quand j'ai dit tout à l'heure que le bec est loin, c'est une expérience d'agroécologie, de permaculture, qui a bien fonctionné en Normandie, dans telles conditions, je trouve qu'il ne faut pas en faire justement un modèle. parce que quand on résonne en termes de modèles, on pose des bases théoriques et puis on essaye de coller à ça. Je pense que la nature ne fonctionne pas comme ça. Il faut avoir une approche beaucoup plus émergente qui vient du bas, bottom-up, disent les Anglais, et pas justement en modèle qui vient d'en haut. Du coup, non seulement les modèles mathématiques, et on le voit actuellement, sont déconnectées de la réalité. Je sais, parce que j'ai fait aussi de la modélisation dans mes années de recherche, et je vois comment ça peut être déconnecté de la réalité. On le voit avec les équations économiques de l'homo economicus, de l'économie orthodoxe, on va dire, néoclassique, qui est déconnectée des vraies réalités humaines. L'être humain n'est pas rationnel, égoïste, etc. Homo economicus, il est bien plus que ça. Il est rationnel, il est altruiste, il sort des équations. Donc, fonctionner en termes de modèle mathématique pour décrire quelque chose, OK, mais alors pour commencer à fabriquer des politiques, etc., je me méfie un peu. Maintenant, c'est une bonne réflexion au niveau de la décentralisation et des petites échelles sur la question de la taille et des échelles. Et là, je rejoins la filiation intellectuelle ou les travaux qui remontent jusqu'à Schumacher, Small is Beautiful. Il avait déjà écrit ça dans les années 70. Et avant, quelqu'un qui a influencé Schumacher, c'est Léopold Khor, qui a écrit un livre qui s'appelle The Breakdown of Nations, qui n'a pas été traduit en français, où il dit, justement, et c'est des propos assez intéressants et, disons, choquants, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est que tous les problèmes du monde sont dus à une trop grande taille. C'est parce qu'à un moment, la taille dépasse l'optimum, c'est trop grand et ça se met à foirer. Et il y a quelqu'un, actuellement, qui s'appelle Olivier Rey, qui a écrit un livre qui reprend ses travaux, qui explique ça très bien. Son livre s'appelle Une question de taille. Je crois que c'est chez Stock. C'est passionnant. Donc là, vous avez amorcé une belle réflexion sur la question de la décentralisation. Et justement, pour moi, un des chemins à prendre intéressant, c'est de faire émerger plein de petites expériences, plein de petits germes de boutures, de nouvelles plantules. et pas seulement un type de plantules. Tout s'en rend, tout s'aligné, tout semblable. Parce que, si vous observez le vivant, le secret de la résilience, la durabilité, c'est la diversité. D'abord, créer de la diversité. Pourquoi ? Parce que ça nous donne beaucoup plus de possibilités de rebondir. La résilience, c'est rebondir. De se remettre des chocs. Si aujourd'hui, une ferme ou un modèle, comme vous dites, est très efficace aujourd'hui, et si on le choisit tous massivement, parce que c'est efficace et c'est une bonne solution aujourd'hui, il se peut que dans dix ans, ça ne soit plus un bon modèle. Et donc, peut-être que le modèle a une expérience aujourd'hui qui n'est pas très réussie. Par exemple, un jeune qui s'installe aujourd'hui en traction animale, il fait des fraisiers ou je ne sais pas moi, il fait de l'attraction animale. Il peut paraître fou parce qu'il y a des grands tracteurs aujourd'hui qui sont beaucoup plus compétitifs et pourtant, peut-être dans quinze ans, ça sera lui le plus compétitif, le plus efficace. Donc, il faut favoriser, pour moi, c'est un des principes du vivant dans ce côté biomimétique, il faut favoriser la diversité des approches, même si elles sont contradictoires et surtout si elles sont contradictoires. Il faut cultiver un dissensus et pas le consensus. Et c'est dans ces paradoxes de ce chaos, on va dire, qu'émergeront les possibilités d'adaptation future. Oui, c'est une autre manière de penser. Je voulais dire, on peut s'inspirer justement de l'économie du vivant, en fait. Je pense que c'est là. Est-ce qu'il y a de l'économie... C'est exactement ça. Je vous remercie pour votre conférence. Vous avez parlé un moment de pas mal de psychologie et vous avez abordé la question qu'il y aurait une sorte de boîte à outils psychologique pour s'aider en situation d'effondrement. pour ma part, j'ai vécu un psychotraumatisme et je me rends compte que le passage que l'on voyait, le cycle du deuil est quand même difficile et coûteux en énergie. Alors si le groupe et la communauté est plus que la somme des individus, chaque individu, comment il va pouvoir prendre soin de lui dans des situations comme ça et de la façon peut-être la plus justement décentralisée et accessible possible. Voilà. Merci. Merci. Je ne sais pas si j'ai vraiment décelé une question. En tout cas, je vois un témoignage. Mais peut-être vous voulez préciser ? Je peux vous la poser ? Parce que de ce que vous décrivez, visiblement, l'effondrement va causer énormément de traumatismes psychiques à la population et de difficultés à vivre une modification des conditions de vie, des pénuries, etc., des catastrophes climatiques. Et il me semblait que vous aviez évoqué des outils psychologiques pour mieux vivre cette transition. Grosse question. Merci. C'est dur de faire court. Merci. Je pense... Je vais en citer deux. Je pense que c'est une énorme piste de recherche. C'est foisonnant, c'est passionnant. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Ce sera l'objet peut-être des futures publications. En tout cas, je pense, dans le manuel de transition de Rob Hopkins, ils sont inspirés de tout ce qui est psychologie, du sevrage des drogués, de l'accoutumance, de comment on fait pour se sevrer d'une drogue. Les psychologues ont plein de techniques et ils ont considéré que nous, on est drogués au pétrole. Il y a plein de techniques, de processus à faire, collectif, de cercle, d'écoute, etc., pour arriver à se sevrer du pétrole. Ça, c'est inspiré des processus qu'on fait dans les villes en transition. Après, on se met en cercle, on s'écoute, un peu comme les alcooliques anonymes, je ne sais pas, j'ai jamais été chez les alcooliques anonymes. Peut-être que ça viendra. Mais en fait, c'est surtout à base d'écoute, à base de liens, de retrouver la puissance du groupe. J'ai vécu ça à travers des ateliers, c'est le deuxième exemple que je voulais donner, inspiré d'une Américaine qui s'appelle Johanna Messy, M-A-C-Y, qui a... qui a créé des ateliers, des processus de groupe pour recréer du lien. Je parlais du lien avec la nature, du lien avec les émotions, du lien avec les autres, du lien avec le sacré. Et en fait, ça s'appelle le travail qui relie, the work that reconnects. Et j'ai fait de ces ateliers, j'en ai animé un aussi, et j'ai vraiment senti la puissance de ces processus, la puissance du groupe, la puissance du lien avec les autres qui donne une force incroyable, une joie, un enthousiasme. C'est vraiment du vécu. Et donc, pour appuyer ce que vous dites, le travail de deuil, il est forcément... Enfin, si on veut qu'il soit efficace et rapide, c'est forcément collectif. Et donc, il faut prendre soin de son entourage affectif. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, quand on lit ses livres ou quand on se maintient dans les mauvaises nouvelles, et il faut garder les yeux ouverts face aux catastrophes, il faut arriver à se maintenir à un environnement affectif, stable, chaleureux et puissant. Et ça, c'est un pilier de la résilience intérieure. C'est absolument fondamental. Et en ça, on peut se rendre compte que les migrations, par exemple, c'est vraiment des drames. Les drames, ça déracine les gens. Et quelqu'un, un migrant qui arrive dans un pays, il n'a plus d'amis, il n'a plus de réseau social, il n'a plus de stabilité affective, il est extrêmement vulnérable en termes d'effondrement personnel, psychique, et il n'a pas de capacité à rebondir. Et même s'il a beaucoup d'argent, mais même chez nous aussi, quelqu'un qui a beaucoup d'argent s'il a un réseau affectif très faible ou un réseau social, je ne parle pas des réseaux sociaux électroniques, mais un réseau social puissant, une famille qui le comprend, qui l'accueille, il sera fragile. C'est un exemple caricatural pour dire que l'argent ne résume pas tout, mais en tout cas, cultiver ces liens, c'est aussi fondamental. Avec un moment, c'est une boutade, mais un ami, on voulait créer des organisations pour faire des deuils tous ensemble, collectifs. il faut un moment arriver à avancer dans cette question de la psychologie. Mais massivement, je ne sais pas comment faire, en tout cas, c'est vraiment intéressant cette piste de recherche. Merci d'avoir abordé le sujet. des grosses questions. Je ne sais pas si j'ai envie de répondre à ça. Est-ce que tout le monde a entendu ? Ça veut dire quoi, sacré ? Là, je ne vais pas développer, je n'ai pas assez d'expérience, mais de ce que j'ai vécu, des quelques ateliers que j'ai vécu qui m'ont connecté à quelque chose qui me dépasse. Je ne sais pas comment nommer ça. On peut le nommer sacré ou le mystère ou je n'en sais rien. Mais ça donne un sentiment... Je ne sais pas, ça donne une sorte de confiance et de sécurité. Pour l'instant, j'ai vécu quelque chose que j'ai du mal à décrire avec ma culture, mon passé, et qui m'a bouleversé. Du coup, là, je suis en train de lire pour essayer de... Je suis quelqu'un de très théorique, donc essayer de comprendre ce qui arrive. Je suis tombé sur des travaux assez intéressants de scientifiques qui ont étudié les religions, mais pas sous l'angle qu'on a l'habitude de voir, mais plutôt de l'évolution des religions, de pourquoi les religions se maintiennent, sont stables, sont puissantes et nous aident. C'est parce qu'ils nous donnent ce sentiment de religion, c'est religirer, c'est faire du lien. Il y a un lien comme ça avec le sacré. Je ne suis pas en train de parler de... Ce n'est pas un argumentaire pour les religions. J'ai peur d'être mal compris. C'est pour ça que je suis un peu gêné de cette question, mais je la trouve passionnante et fondamentale. Je suis un peu maladroit via cette question. Je peux juste vous dire qu'intuitivement, c'est quelque chose qu'il faut explorer. Il y a des barrières ou des tabous à lever à ce niveau-là. J'y vais de manière très prudente et toujours connecté à ce que je vis. Peut-être qu'on en parlera après la conférence. Peut-être que ça viendra, ça sera plus clair dans les prochains écrits. Merci de m'avoir suivi dans cette expérience, dans cette soirée. Merci de m'avoir suivi sur ce chemin d'exploration des ombres et dans cette intuition que c'est en acceptant ces ombres qu'on peut aller de l'avant. Merci. Applaudissements ...